Tout va bien, comporte-toi de façon naturelle. Mon doué délicieux chocolat ! Tu m'as tellement manqué ! Est-ce que c'est du chocolat ? C'est mieux que ce que j'avais imaginé. Oh ! Edina ! Est-ce que je peux en avoir un morceau ? Euh, qu'est-ce que je dois faire ? Prendre la fuite ? Oh ! Je devrais être en sécurité ici. Maman ? Où es-tu ? Je dois me cacher, vite ! Mais où ? Réfléchis ! Oh non, je manque de temps ! Tu es là ? Il n'y a pas d'échappatoire, maman ! Attends ! Oh ! Te voilà ! C'est amusant ! Elle n'abandonnera pas ! J'ai besoin d'un déguisement. J'espère que ça fonctionnera. Non, non, laisse-moi tranquille ! Je dois protéger le chocolat. Hmm, j'ai cru l'entendre. Hmm ? C'est probablement rien. Maman ! Maman ! Ouf, elle est partie ! Quel soulagement ! Maintenant, où en étais-je ? Ça valait vraiment la peine d'attendre, c'est tellement bon ! Il n'y a rien de tel que des ongles fraîchement peints. J'adore cette nuance, c'est beau ! Maman ? Hé, tu veux jouer ? Maman est occupée, chérie. Oh, je savais que tu dirais ça. Eh bien, je vais m'amuser toute seule. Je pars en mission en haute mer. Ellie, attention. Prends ça ! Je me fais attaquer. Ellie, pose les peluches. La pièvre est incontrôlable ! Arrête tout de suite ! Tu vas abîmer mes ongles. Ouf, ils vont bien. Oh non, il s'en prend à moi ! Maïdé, Maïdé ! Lâche-moi ! Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Quelle imagination ! Reste en arrière, je sais faire du karaté. Je vais te transformer en calamar. Waouh, c'est comme si j'avais été dans un salon de manicure. Je vais attendre qu'il sèche. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Je t'ai attrapé cette fois. Waouh ! Waouh ! Oh oh ! Non ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu as fait ? Mes beaux ongles ! Pourquoi ? J'ai gagné ! Ouf, il s'en est fallu de peu. Oh, un verre d'eau ! C'est exactement ce dont j'ai besoin. Eh, ça va, maman ? Je peux peut-être faire quelque chose pour toi ? Sors d'ici, pièvre ! Attends, j'ai une idée ! Je sais quoi faire ! Je fais un trou sur le côté du gobelet. Je vais maintenant y glisser une tige de bois. Ensuite, je découpe un cercle. Je veux qu'il soit aligné avec la tige. Je retire la tige et enroule du papier autour de son centre. Je l'enroule bien serré, puis je le tiens en place avec du ruban adhésif. Ensuite, j'ajoute ces petits autocollants. Je ferai tout le tour. La tige peut maintenant être replacée dans le gobelet. Je pense qu'il est prêt. J'en suis satisfaite. Hé, maman ! Maman ! Regarde ça ! Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Montre-moi de plus près. C'est la réponse à tous tes problèmes. Cette chose, vraiment ? Regarde ! Si je fais tourner la tige, les autocollants tournent. Il s'agit d'un salon de manucure fait maison. C'est incroyable ! Vas-y, essaye ! Il suffit de mettre le doigt dans le trou. Maintenant, je vais faire tourner la tige. Ça devrait suffire. Wow ! Si élégant ! Fais le reste. Je savais que tu l'aimerais. Je suis très impressionnée. Regarde mes ongles. Ils n'ont jamais été aussi glamour. Je les adore. Merci, ma chérie. Oh, maman ! Tu m'embarrasses. Je ferais mieux d'y aller. Au revoir. Ok, c'est mon tour. J'ai l'impression d'être devenue une adulte. Wow ! Joli ! Doucement, pas de mouvements brusques. Tu t'en sors bien, Gina. Tu y arriveras bientôt. Continue à t'entraîner. Regarde, maman ! Je fais du patent. Je suis aussi gracieuse qu'un signe. Je suis fière de toi. Attends, attention ! Wow ! L'atterrissage a été brusque. Est-ce que ça va ? Je n'ai jamais été aussi bien, maman. J'étais inquiète. C'est bon, je sais ce que je fais. Oups ! Tout est bon. Juste, regarde où tu vas. Tout va bien ! Est-ce que tu t'es blessée ? C'est qu'une petite bosse. Je n'en peux plus. C'est éprouvant pour les nerfs. Heureusement, j'ai ce papier bulle. Je sens mon stress s'envoler. Attends un peu. C'est la solution. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Maman, qu'est-ce que tu fais ? C'est une drôle de sensation. Ne bouge pas, ça ne sera pas long. Tu sais, c'est relaxant. Presque terminé ? Ok, c'est tout. Tu es maintenant en sécurité. Je suis comme une bulle géante et qu'on peut faire éclater. C'est parti. Wow, c'est impressionnant. Désolée, ma chérie. Je n'ai rien senti. Aïe ! Oh, je vais avoir un bleu. Je devrais regarder où je vais. Je te prépare quelque chose, maman. Regarde ça. C'est pour toi. J'aime ta façon de penser. Donne-le-moi. Ok, je dois y aller. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Merci, Gina. C'est très amusant. Dis bonjour à Madame Poule. Oh, je la veux. Euh, ok, tiens. C'est pas grave, j'ai ça. Il s'allume. Qu'est-ce que... Wow ! Donne-le-moi. C'est le mien, mais bien sûr, prends-le. C'est trop cool. Je vais plutôt jouer avec ça. Pop, pop, pop. Wow ! Qu'est-ce que je regarde ? Non, ils sont à moi. Hêpe-les maintenant. Comment tu peux être aussi forte ? Wow, je me sens tellement vivante. Peu importe, j'ai ça. Correction, tu avais ça. Lâche-le ! C'est à moi. Tu vas le casser. Aïe ! Oups, c'est ma faute. Wouah ! Hé, tu peux prendre cela ? Euh, d'accord, il n'y a pas de problème. Et tu peux prendre ceci à la place. Il est doux et moelleux. Qu'est-ce que t'en penses ? Non ! Aïe ! Un public difficile. Il doit bien y avoir quelque chose que tu aimerais. Je l'ai. Ma poupée. C'est tellement évident. Tu ne m'as jamais déçue. Oh, elle est si belle. Tout d'abord, j'ai besoin d'un grand bol. J'y dépose mes jouets. Je les mets tous. Maintenant, j'ai besoin d'eau. Je remplis le bol jusqu'au bout. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Juste un peu plus. Ok, ça devrait aller. Ensuite, je place le bol au congélateur. Ok, poupée, à toi de jouer. Fais ce que tu as à faire. L'eau a gelé. Je peux sortir le bol. Gina, j'ai une surprise pour toi. J'en veux pas ! Oh oui, tu vas changer d'avis. Attends de voir ceci. Ta-da ! Quoi ? C'est comme un glaçon géant. Tu dois les faire sortir de la glace. Ma poupée les a piégés là-dedans. Il faut donc les sauver. Oh, j'ai compris. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais il faut être rapide. Il commence à faire froid là-dedans. C'est mon air de gloire. La sécurité avant tout. Reculer, cela risque de semer la pagaille. Hum, qu'est-ce que je dois utiliser ? Un marteau. Bam, bam ! J'aime bien ça. Oh, ça a l'air bien. Je te libère. Il fait froid là-dedans. Et maintenant, je peux jouer avec mes jouets. Merci, poupée. Je peux toujours compter sur toi. J'ai une voiture. Wouhou ! Wow, regardez-moi ça. C'est impressionnant. Beau travail, Gina. Ne t'arrête pas. Qu'y a-t-il d'autre ici ? Oh, un dinosaure. Il est piégé dans l'air glaciaire. Hum, cet exercice ne fonctionne pas. J'ai besoin d'autre chose. Oh, oui ! Qu'est-ce que c'est ? C'est pas possible. J'ai toujours voulu avoir une licorne comme animal de compagnie. Ça doit être mon jour de chance. Comment ça se passe là-bas ? On dirait que tu t'amuses bien. Mon dessin est presque terminé. Il s'agit peut-être de mon meilleur travail à ce jour. Il lui manque juste un peu de couleur. Oh, j'ai pas besoin de ça. Aïe ! Gina ? Hé, maman, regarde mon dessin. C'est un panda. C'est merveilleux, ma chérie. Tu as beaucoup de talent. Je veux l'accrocher au mur. Wow ! Wow ! Wow ! Ah ! Aïe, ça fait vraiment mal. Mais c'était vraiment drôle. Je suis heureuse de pouvoir te faire rire. Sur quoi est-ce que j'ai glissé ? Ah, ok, j'ai compris. Tu dois les ramasser, Gina. Il y en a partout au sol. T'es vraiment désordonnée. Remets-les dans la boîte. Attends une seconde. Je crois que j'ai une idée. Je les utilise ! Je reviens tout de suite. Je commencerai par découper la boîte. Je vais enlever la partie inférieure. Maintenant, j'ai besoin de mon pistolet à colle. Je remplis la boîte de colle. Ça devrait suffire. Ensuite, je place les stylos dans la boîte. Je veux m'assurer que les capuchons sont orientés vers le bas. Je couvre la boîte avec du ruban adhésif. Ça la rendra plus colorée. Mais il reste encore beaucoup à faire. Je mettrai des autocollants sur la bande de ruban adhésif. Ces pandas sont si mignons ! J'ai hâte de montrer ça à Gina. Qu'est-ce que tu en penses ? Plutôt sympa, non ? Attends, ce sont mes feutres ? Vas-y, dessine quelque chose. Je vais me débarrasser du 1. Wow ! Merci, maman ! C'est très pratique. Et plus de désordre. Remets le feutre dans la boîte. T'es une maman géniale ! Ok, je dois me concentrer. Oh, c'est un si joli dessin. Tu es très artistique. J'ai terminé. Jette un coup d'œil. C'est toi et moi. Oh, j'ai l'air si jeune. T'as vraiment reproduit mes qualités. Jette un coup d'œil. Bon, tu écoutes bien ce que ton prof te dit. Et tu ranges tes affaires dans ton cartable. Oh, une dernière chose, chérie. Tiens, une trousse rien que pour toi. Avec un petit goûter en prime. Je t'aime. Allez, passe une bonne journée. Oh, un élève. Attends une seconde. Qu'est-ce que tu as là ? Tu connais les règles. Nourriture et boissons interdites. Donne-moi ça tout de suite. Et maintenant, ouste. Maman, elle m'a crié dessus. Et elle m'a pris mon goûter. Oh, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va voir ? Ne t'inquiète pas, mon chéri. Maman va s'occuper de tout. Hmm, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais commencer par faire fondre ces gaufrettes au chocolat. Et maintenant, je vais en mettre un peu dans ma seringue. Ensuite, je vais avoir besoin de cette paille. Et je vais la remplir de tout ce chocolat fondu. Je vais secouer la paille pour que tout l'intérieur soit bien recouvert. Une fois que c'est sec, je peux facilement retirer le chocolat. Et le glisser dans un emballage vide de craie grasse. Chéri, ne pleure pas. J'ai tout réparé pour toi. Mais ce sont juste des craies grasses. Ah oui, mais je crois qu'elles cachent un goûter. Mais non ! Tu es la meilleure des mamans ! Bon, tiens ton cartable. Va en cours maintenant. Oh, te revoilà ! Laisse-moi vérifier ton sac. Je vais regarder ça de plus près. Bon, ça ressemble à deux simples craies grasses. C'est bon, tu peux aller en cours. Vas-y ! Oh, mon petit chéri ! C'est mon camion préféré ! Je sais, moi non plus, je n'arrive pas à croire qu'elle ait vraiment dit ça. J'adore les camions, Ben. On peut mettre plein de trucs dedans. Et après, sa copine a fait semblant de n'avoir rien entendu. Oh, regarde ça ! Un tigre ! Oui, je sais. Elle a en fait une scène. Oh non ! C'était quoi ça ? Non ! Mon camion préféré de tous ! Oh, je dois y aller. Je te rappelle plus tard. Maman ! Tu as cassé mon camion préféré ! Attends ! Je sais ce que je peux faire. Je vais prendre ces bonbons colorés. Je vais plonger le bout dans l'eau et les presser l'un contre l'autre. Je vais continuer à monter ma structure. L'eau va servir de colle. C'est pas mal. Je vais ajouter ça aux autres pièces que j'ai conçues. Chérie, j'ai quelque chose pour toi. Mais non ! Un camion tout neuf ! Boum ! Ce camion est trop bien. Il est en bonbon. Oh non ! Oh non ! Ça s'est cassé ! Je vais avoir des ennuis. Hé ! Je sais quoi faire. Maman arrive. J'espère qu'elle ne va rien remarquer. Hein ? C'est quoi ça ? Hum. Ça n'est rien. Trop bien ! Elle ne m'a pas vue. Je ne comprends pas grand-chose à ces jouets. Mais non ! Ce truc s'étire. Papa, qu'est-ce que tu fais ? Hé ! C'est du soda. Tu connais les règles. Donne-moi ça. Oh ! Papa, tu es trop méchant. Hé ! Regarde. Tiens. Tu peux avoir un verre et boire de l'eau à la place. Mais l'eau, ce n'est pas aussi bon que du soda. Je ne peux même pas atteindre le bouchon pour avoir de l'eau. C'est pas juste. Ça ne marche pas. J'ai soif et tu m'as pris mon soda. Oh non ! Tu n'as pas réussi à atteindre l'eau ? Ne pleure pas ! Tiens, c'est plus à ta taille. Arrête de pleurer et prends ça à la place, ma chérie. Oh ! C'est une petite bouteille pour moi ? Trop bien ! J'adore avoir mes objets rien qu'à moi. Il va me falloir un petit verre pour boire. L'eau coule dans mon verre. Trop bien ! Maintenant, je peux boire dans mon petit verre. Tu vois, papa est là pour toi. Bois bien. Je ne comprends vraiment pas l'intérêt de ces jouets. Il est parti ! Et mon soda est là. Je vais verser mon soda dans la bouteille. Ça ressemble à de l'eau. C'est prêt. Je peux remplir mon verre. Trop bien ! Le soda, c'est bien meilleur que de l'eau. Chérie, explique-moi l'intérêt de ces jouets. Je ne comprends rien. C'est bien, chérie. Continue de jouer. J'aime bien ces bonbons aussi. Ils rebondissent en bouche. Mon pop-pite s'est cassé. Maman ! Ça va aller. Prends-en un autre. Parfait. Je peux manger. Oh ! Qui m'appelle ? Salut ! Comment tu vas ? Tu as vu le dernier épisode ? Mais oui ! Moi non plus, je ne comprends pas pourquoi c'est elle qui l'a choisie. Oh ! Il faut que je fasse réchauffer mon plat. Je vais mettre mon assiette au micro-ondes. Mais oui ! L'épisode de la semaine prochaine a l'air tout aussi bien. Maman ! Où sont mes bonbons ? Je ne veux pas manger ta nourriture pas bonne. Non, non, non ! J'ai mis la mauvaise assiette au micro-ondes. Mes bonbons ! Oh non ! Ils sont complètement fondus. C'est horrible. Tu as tout gâché. Mes bonbons ! Attends ! Je crois savoir comment régler ça. Je vais mettre cette assiette de côté et mettre un bâtonnet dans les bonbons. Je vais en mettre tout autour. Maintenant, je peux les mettre en forme et faire sécher. Ça rend bien ! Chérie, arrête de pleurer ! Prends ça ! Oh ! Trop bien ! Une sucette ! Miam ! Ça a le goût de mes bonbons préférés ! Merci, maman ! Merci, maman ! T'es la meilleure ! Pop-it ! Pop-it ! J'adore ça ! Toi et tes pop-it ! C'est dingue ! Chérie, il faut que tu te brosses les dents. Allez ! Tiens ! Ta brosse à dents avec du dentifrice. Non ! Je déteste me brosser les dents. Tu es obligée. Mets ça dans ta bouche. Allez ! Fais ce que je te dis. C'est important. Non ! Je ne le ferai pas. Je déteste ça. Tu ne peux pas me forcer. Je ne veux que des pop-its. Tu es vraiment impossible à vivre. Je ne peux pas te forcer. D'accord. Ça, ça vient avec moi. Je vais remplir son pop-it de dentifrice. Un peu de dentifrice dans chaque trou. Voilà ! Ils sont tous remplis. Maintenant, du bicarbonate de soude. Je vais emparsemer tout le pop-it pour qu'il y en ait dans le dentifrice. Voilà ! C'est prêt ! Arrête de pleurer, chérie. Tiens ton pop-it. Trop bien, mon pop-it. Top ! Et voilà ! J'espère que ça va marcher. Oh ! C'est allé directement dans ma bouche. Maman ! Qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche ? Du dentifrice ! Maintenant, tu peux te brosser les dents. Non ! Pas juste ! Tu m'as piégée. C'est trop dur ! C'est trop dur ! Chérie, ça devient trop, là. Bon, d'accord. Tu peux rester là pendant que je fais mon sport. Il faut que je muscle mon poignet. Trop bien ! Tiens-moi, mon pop-it, papa. C'est trop drôle ! Sept ! Huit ! Les squats sont déjà assez durs comme ça. Sans toi en plus, ma chérie. Trop bien ! C'est trop drôle ! Continue ! Encore, papa ! Encore ! Ouf ! C'est trop dur ! Pfiou ! J'arrête ! Chérie, tu as rendu mon sport bien plus drôle. Attends ! J'ai une idée ! Voilà ! Comme ça, tu peux aussi être mon sac à dos. Trop bien ! Je suis un sac à dos ! J'adore ! L'été arrive, alors le moment nous paraît bien adapté pour de nouvelles astuces pour les parents. Tu as du mal à trouver des chaussures tendances ? Il te suffit de prendre un pop-it. Mets ton pied sur le pop-it et découpe tout autour en faisant attention. Ajoute des lanières de tongs et tu obtiendras une jolie paire de chaussures. En plus, tu peux t'amuser avec ! Oh ! Des bonbons ! Je ne vais pas me priver ! Passis vite, mon chéri. Tu connais les règles. Avant ça, il faut que tu manges ce délicieux porridge. Beurk ! Je ne vais pas manger ça ! Maman a l'air occupée. C'est le moment ou jamais. Je vais jeter ce porridge. Il est bien mieux à la poubelle. Alors comme ça, il pense pouvoir berner sa mère. Je sais comment remédier à ça. Hum ! Excellent ! Maintenant, je peux prendre des bonbons. Arrête-toi là ! Tu n'as rien oublié ? Mange ton porridge. Mais maman, je suis vraiment obligée ? Oui, allez ! Hé hé ! Je suis trop malin pour elle. À plus le porridge. Hein ? Ce bol est cassé. Il ne s'évite pas. Je ne comprends pas. Comment c'est possible ? Ahem ! Il se videra si tu manges ton porridge. Ce n'est pas juste. Allez ! Contente ! Bon garçon. Regarde-moi toutes ces jolies bulles. Dingue ! Hum ! Ça donne faim de lire. Et c'est l'heure du déjeuner. Ouh ! Je me demande ce qu'on a de bon là-dedans. Oh ! Du yaourt ! Hé, Jennifer ! Regarde ce que j'ai. Oh ! Miam ! Tiens, ma petite. Hum ! Ça a l'air bon. Non ! Tu en as partout, papa ! Ma belle moustache ! Toute sale ! Attends, il reste du yaourt ? Tout va bien, chérie. Tout est sous contrôle. D'abord, je vais nettoyer ça. Attends, j'ai une idée. Quelqu'un a envie d'un bon yaourt ? Ouvre grand. Il suffit d'appuyer pour que ça sorte. Hum ! C'est trop bon ! Régale-toi, chérie. Oh ! C'est fou à quel point ma petite fille grandit vite. J'espère qu'elle va aimer son cadeau. Hop ! Et sans oublier le gâteau d'anniversaire. Regarde-moi ça. Il est tout simplement parfait. Je pourrais tout manger. Oh non ! C'était quoi ça ? Oh non ! Je me suis assise sur la bougie. Elle est cassée maintenant. Je ne peux pas mettre ça sur le gâteau. Comment je vais faire ? Je vais me remonter le moral avec ce bonbon. Attends, ça ressemble un peu à un 5. Hum ! Ça me donne une idée. Je crois savoir quoi faire. Ça vaut le coup d'essayer. Prends un bonbon en forme de serpent et dessine dessus avec un stylo 3D. Fais de petites spirales de plastique autour du bonbon. Continue sur toute la longueur. Fais plusieurs couches de plastique au fur et à mesure. Le bonbon te sert de support. Et tu vas finir par obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Détache le 5 du bonbon. Et maintenant, ça peut aller sur le gâteau. Oh ! Wow ! C'est trop beau ! Fais un vœu, ma chérie ! Oui ! Joyeux anniversaire ! Dis donc ! C'est pour moi ! Ouh ! Je suis pas mal ! Mes followers vont t'adorer. Oh là là ! Chris, regarde cette vidéo ! Chris, regarde cette vidéo ! Oh ! Salut les amis ! Yeah ! Un donut ! Wouhou ! Moi aussi, je pourrais avoir autant de vues que lui. Il faut juste que je trouve une idée. Je sais ! J'ai besoin de quelques accessoires. J'ai besoin de quelques accessoires. Et c'est parti pour faire le buzz. Où sont mes lunettes ? Oh ! Elles sont là, maman ! Merci, chérie ! Oh ! Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Je ne peux pas les mettre là ! Et voilà ! Je ne serai jamais une influenceuse ! Attends une seconde ! Je crois que j'ai une idée ! Si tes lunettes de soleil ne sont plus en grande forme, voilà un petit conseil ! Dépose une couche de vernis pour les ongles sur le bord des verres. Essaye d'appliquer une couche uniforme qui fait la même épaisseur partout. Comme ça ! Maintenant, prends un petit pinceau pour décorer avec de la peinture blanche. Fais de petits joints sur le vernis. Fais pareil avec de la peinture bleue et jaune. Des lunettes de soleil donut ! Pas mal ! C'est même vraiment joli ! Chris, mon chéri, tu veux être mon caméraman ? Oh, yeah ! Prends-moi bien sous mon bon angle ! Oh là là, maman ! Tu es tellement populaire ! C'est incroyable ! Mais non ! Ce n'est pas juste ! Regarde-moi ce trésor ! Ma collection de coquillages est précieuse ! Ils sont tous magnifiques ! Je commence à avoir faim ! Mais qu'est-ce que je peux manger ? Il faut que je trouve quelque chose ! Où est maman ? Attends ! Si maman n'est pas là, je peux dévaliser le frigo ! Elle ne saura jamais ! Ouah ! Où est passée toute la nourriture ? Oh non ! Les magnètes de maman ! Elle va être super en colère ! Il faut que je répare tout ça ! Mais comment ? Attends ! Je peux me servir de mes coquillages ! Je suis trop fort ! Colle un aimant sur une pierre, il faut que ce soit bien fixé, ensuite décore la pierre. On va peindre celle-là en blanc, mais bien de la peinture partout ! En plus, ça détend ! Ne laisse aucun trou ! Attends que la peinture sèche, ensuite fais un cercle avec de la peinture jaune. Et remplis-le de peinture ! On dirait un oeuf ! Laisse libre cours à ton imagination ! Voilà ! J'espère que maman ne va rien remarquer ! Oh, mon beau garçon ! Pfiou ! C'était moins une ! De la pizza ? Mais non ! Merci maman ! Arrête de boire ce soda, tu es en retard pour aller à l'école ! Maman ! Tu vas à l'école pour apprendre, pas pour être beau ! Tiens ton cartable, tu peux y aller ! Je suis obligée ! Ouh là ! C'est quoi ce temps ? Une tempête ! Trop bien ! Pas à l'école aujourd'hui ! Bien tenté ! Attends-moi là ! J'ai juste besoin du rideau de douche ! Tu vas pouvoir affronter le mauvais temps avec un ponchon fait maison ! Plie un rideau de douche en triangle et découpe le bout ! Les ciseaux doivent bien couper ! Parfait ! Ensuite, superpose les deux carrés de tissu, mets une bande de papier cuisson sur une extrémité et colle bien le tout avec un fer à lisser ! Avec ça, tu peux affronter n'importe quel intempéry ! T'es sérieuse ? Tu es trop mignon ! Allez, dépêche-toi ! Ou tu vas être en retard en cours ! Je suis ridicule ! Je sais ! C'est quoi ça ? Une promo sur les outils ? Papa, regarde mon tableau ! C'est super ma puce ! Attends, qu'est-ce que tu as sur ton t-shirt ? J'ai essayé les peintures sur moi ! Ta mère va être très en colère ! Je te laisse seule un après-midi et voilà ce qu'il se passe ! Pardon ! C'est de ma faute ! Ne sois pas trop durs avec elle ! C'est inacceptable ! On va changer ce t-shirt ! Et on arrête de peindre sur ses vêtements, d'accord ? D'accord, papa ! C'est marrant la peinture ! Oh ! Regarde-là ! Ma petite Picasso à moi ! Regarde papa ! Oh ! C'est pas vrai ! Oups ! C'est le moment de faire preuve d'imagination ! Je crois que je sais ! Tiens ! Un tablier rien que pour toi ! Merci papa ! Ha ha ! Attends un instant ! Jennifer, fais-moi voir cette peinture ! Dis donc ! C'est très beau ! On va l'accrocher au mur ! Sans en mettre partout ! Être parent peut être un travail à plein temps ! C'est pourquoi nous avons pensé vous faciliter la tâche ! Nous avons imaginé des astuces et des gadgets étonnants pour vous simplifier la vie ! Quelles sont les astuces utilisées par vos parents ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous ! N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci !